Musique De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Musique Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Exclusif. Nous sommes jeudi 21 octobre, salut Fred. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous tous et bienvenue. Comme chaque soir on commence bien sûr cette émission avec les titres de ce soir en images. Et on va découvrir un des plus grands décors de cinéma, de l'histoire du cinéma d'ailleurs, sur le tournage de Hantise. Fiction et réalité se confondent. Leur film s'intitule Mauvaise fréquentation mais leur histoire pourrait s'appeler Love Story. Derrière ces jeunes tourtereaux se cachent deux enfants de stars. Pour la sortie de son nouvel album, la journée de promotion de Patrick Bruel. Comme si vous y étiez. A vos marques, le marathon ne fait que commencer. Je ne crois pas. Miss Austin Powers est la fille la plus sexy du moment. Pourtant ses parents voulaient en faire une nonne. C'est raté. Vous allez voir qu'Isra Graham est loin, très loin d'être une sainte. Hier donc, c'était la sortie au cinéma de Mauvaise fréquentation. Un film de Jean-Pierre Amérisse avec deux enfants de stars. Lou Doyon, c'est la fille de Jane Berking et de Jacques Doyon. Mais également Robinson Stévenin. Lui, c'est le fils de Jean-François Stévenin. Et puis, il y a aussi une petite nouvelle dans ce film. C'est Maude Forget. Vous allez découvrir, c'est son premier film. Et elle interprète le rôle principal. Voilà, et en fait, le film aborde le thème de l'adolescence d'une manière plutôt douloureuse. Puisque deux amis, Lou Doyon et Maude Forget, vont par amour se prostituer. Ce film est d'ailleurs tiré d'un fait divers. Alors, exclusif, à souhaiter vous faire rencontrer cette nouvelle génération d'acteurs. Vous allez certainement trouver que Lou Doyon et Robinson Stévenin sont très très complices. C'est normal, parce que en fait, depuis leur rencontre sur le tournage du film, mauvaise fréquentation, ils sont tombés très amoureux l'un de l'autre. C'est un reportage d'Angélique Sansonnet. Ce soir, pour Lou Doyon, la fille de Jane Berking, et pour Robinson Stévenin, le fils de Jean-François, c'est un grand jour. Ensemble, ils vont présenter leur premier grand film, Mauvaise fréquentation, où ils sont tête d'affiche, aux côtés d'une jeune actrice, Maude Forget. Et même pour ces enfants de stars, pas facile de faire face aux objectifs quand on a grandi à l'abri des flashs. C'est pas super agréable, quoi. Je sais pas, ils gueulent tous ton nom dans tous les sens, c'est tout, c'est super agressif comme truc. C'est rigolo, enfin je sais pas que c'est rigolo, c'est que, je sais pas, c'est... Avant première, ça fait très très grand mot, très grand truc, alors faut arriver, tout ça, et se présenter, la caméra qui vient, on a l'impression d'être aux élections présidentielles, alors on se dit que vraiment, faut pas faire de conne. Mauvaise fréquentation raconte l'histoire de deux copines qui se prostituent par amour. L'action se déroule dans un lycée, un retour dans l'univers scolaire que Lou et Robinson venaient juste de quitter lorsque le tournage a commencé. Moi j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de pression à l'école. On balance des vieux trucs quand ma mère faisait des photos dans les années 60, où elle montrait signe chaud, je sais pas, quand ça m'est arrivé une fois que j'entrais dans la classe et que, à la rentrée, il y a mon nom écrit sur le tableau, disant Lou Hayon et la fille de Jane Merkin et tout ça, avec toute la classe qui lue, on les conne, toutes les conneries. Jusqu'où peut-on aller par amour ? C'est la question centrale du film, un thème cher à ces jeunes acteurs qui, dans la vie aussi, se sentent concernés. Je crois qu'on est dans un âge où on est très très romantique et on aime vraiment l'idée d'être amoureux, on adore l'idée qu'on puisse couper deux doigts pour quelqu'un. On est beaucoup plus acharnés à cet âge-là. Le bisou, non ? Non ! Et oui, Lou et Robinson se sont rencontrés sur le tournage et depuis, ils se sont installés ensemble. Mais quand on leur demande s'ils sont amoureux, devant une caméra, ils restent très pudiques. On sait pas. Non ? On va boire. Non. Du tout. Du tout. De mon chien, c'est pareil. Ouais. Tous les trois, on est très amoureux de mon chien. Moi, je suis amoureuse de mon père. Il est maintenant 22 heures. C'est avec anxiété que l'équipe du film attend la fin de la projection. On sait toujours pas plus si ça plaît vraiment ou si ça plaît vraiment pas. Parce qu'il suffit d'un mec qui applaudisse pour qu'on ait l'impression qu'il y en ait 250. Et puis il suffit d'un pour qu'il y en ait deux autres qui se sentent obligés d'applaudir. Mais je pense que quand même, enfin moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Ouais, ça va, ça fait flipper. Je vais aller m'évalouir tranquillement chez moi maintenant. Ça va, c'est passé. Voilà, cette petite mélodie que vous entendiez sur le sujet, c'est la chanson phare de mauvaise fréquentation. C'est Where I'm Headed. Et c'est une chanson qui est interprétée par une jeune chanteuse norvégienne qui s'appelle Lynn Marlin. Elle était aussi présente lundi soir lors de l'avant-première. L'occasion de retrouver toute l'équipe du film qu'elle n'avait pas revue depuis le tournage de son clip l'été dernier à Paris. C'est d'ailleurs le réalisateur du huitième jour qui l'a réalisé. Ça me fait vraiment une drôle d'impression d'avoir ma chanson dans ce film. Ça m'était déjà rêvé une fois pour un film norvégien. C'est vraiment génial. En plus pour moi, c'est une super opportunité pour démarrer ma carrière en France. Je suis vraiment contente. Et nous, on est très contentes pour elle puisque ce single, qui s'appelle Where I'm Headed, s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en seulement 15 jours en France. C'est un énorme succès. On parle de cinéma à présent puisque mercredi prochain, le deuxième volet des aventures du délirant Austin Powers sortira dans les salles. Le rôle-titre, celui du très groovy agent secret, est bien sûr tenu comme dans le premier épisode par Mike Myers. Mais durant toute sa mission, qui vous allez voir est très spéciale, et bien il est épaulé par l'agent de la CIA, Felicity Bonobèze, interprété par Heather Graham, que vous allez bien sûr rencontrer dans quelques instants. Alors Heather Graham remplace bien sûr Lisa Ray, qui avait le rôle principal dans la toute première version d'Austin Power. Elle a 29 ans, la belle, et elle est devenue mondialement connue grâce à sa prestation dans un film que vous avez peut-être vu, c'était Boogie Night, où elle jouait une porno-star. Voilà, et l'actrice était donc tout récemment de passage à Paris pour présenter le film au public français. Rencontre tout de suite avec la comédienne qui a été nommée Hit Girl par le magazine américain Entertainment Weekly. Autrement dit, elle a été élue la fille la plus branchée et la plus sexy du moment, c'est pour ça qu'elle est dans l'exclusif. Regardez. Bonobèze, c'est mon nom, et bonne, vraiment bonne, c'est ma réputation. Apeuteuille, baby ! Dans le nouvel Austin Powers, Heather Graham est l'espionne la plus chaude de la Terre. Les rôles sexy, elle en a l'habitude, puisque dans Boogie Nights, elle incarnait une star du porno. Heather est issue d'une famille très catholique. Ses parents rêvaient de la voir devenir nonne. La voix choisie par leur fille est approfondément choquée. C'est encore très dur pour eux de l'accepter, et à cause de ça, on ne se voit presque plus. Mais parfois, dans la vie, certains choix sont nécessaires pour trouver le bonheur. Vous savez, on ne peut pas vivre seulement à travers ses parents. Alors, être cataloguée au rang de sexe symbole, est-ce que ça gêne cette belle américaine ? C'est vrai que je préfère jouer les filles sexy et pleines de vie, plutôt que la potiche qui ne dégage rien. Ça met plus de piment, et parfois, c'est même carrément excitant. C'est bon comme ça, baby ? Oui, et plus bas. C'est bon comme ça, baby ? Dans Austin Powers, Heather ne se contente pas d'être bourrée de sexe à pile. Elle joue aussi les féministes, comme l'actrice dans la vie. Oui, les hommes d'Hollywood n'ont qu'à bien se tenir. On devrait voir plus d'hommes nus au cinéma. C'est injuste, les hommes peuvent se rincer l'œil, alors pourquoi ça ne marcherait pas en sens inverse ? Heureusement, dans le privé, la belle peut contempler sa moitié en tenue d'Adam. En effet, depuis plus d'un an, elle partage la vie de l'acteur Edward Burns, qui a joué dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. On a exactement la même date d'anniversaire. On a juste deux ans d'écart, mais on est tous les deux du 29 janvier. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est trop bizarre pour n'être qu'une simple coïncidence. Et aujourd'hui, je suis complètement sous le charme. Contrairement à certains couples d'Hollywood, ils n'ont pas peur de s'afficher en public, y compris sur les tournages de leurs films. Chaque fois qu'Edward venait sur le tournage d'Austin Powers, on s'embrassait. Et Mike Myers se moquait sans cesse de nous en disant, vous ne pouvez pas aller faire ça ailleurs ? Ou d'autres trucs dans le même genre. Il le disait devant toute l'équipe et Eddie piquait son phare. Et entre sa carrière d'actrice et sa vie sentimentale, le choix est fait. Les deux sont complémentaires. Je ne trouve pas que ce soit très sain de donner sa vie à une seule personne. Mais en même temps, si tu ne te consacres qu'à ta carrière, tu n'as plus rien dans la vie. L'idéal, c'est de trouver le bon équilibre. Mais s'il fallait que je choisisse entre les deux, c'est Eddie qui l'emporterait. Austin Powers 2, donc avec Isaac Graham et Mike Myers, sort au cinéma mercredi prochain en France. Puis les scénarios de Claude Zidi plaisent définitivement aux Etats-Unis, puisqu'après la totale, c'est au tour des Ripoux. Un autre de ces films d'être adapté en version américaine. On ne sait pas encore quels sont les acteurs américains qui reprendront les rôles tenus dans le film français par Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Mais on vous tiendra au courant, évidemment. Alors dans la deuxième partie d'Exclusif, surtout vous restez avec nous, on va vous donner des nouvelles d'Alain Delon. On vous donnera également des nouvelles de Catherine Zeta-Jones et de Liam Neeson, car ils sont à l'affiche d'un film qui s'appelle Antiz et qui fait très peur. Voilà, et pendant toute une journée, on a suivi Patrick Bruel en pleine promotion pour son nouvel album, qui s'appelle Juste Avant et qui est sorti il y a deux jours. Et puis on a également visité la maison de Murel Hermine, la grande championne de natation synchronisée, bien sûr. Allez, à tout de suite pour plus d'infos encore sur vos stars préférées. Jouez à présent avec Exclusif et découvrez le personnage dont le visage a été masqué. Vous avez trouvé ? Alors vite, composez sur votre Minitel 3615 TF1 ou téléphonez au 08 36 68 33 80 et jouez avec nous. Vous serez peut-être l'un des deux heureux gagnants d'un chèque de 5 000 francs. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Deuxième partie d'Exclusif, jeudi 21 octobre, bon anniversaire aujourd'hui à Pierre Belmar. Ainsi qu'à Carrie Fisher qui fête ses 43 ans, c'était la jolie princesse Leila de Star Wars. Voilà, c'est donc la deuxième partie d'Exclusif, toujours en direct, bien sûr. Merci beaucoup si vous venez de nous rejoindre. Il y a quelques jours, on a suivi Patrick Bruel en promotion pour son nouvel album qui s'appelle Juste Avant et qui est sorti il y a deux jours. Et puis la grande championne de natation synchronisée, Muriel Hermine, a eu la gentillesse de nous accueillir chez elle. Vous découvrirez donc son appartement dans quelques instants. On va commencer avec un grand film qui sort bientôt. Mercredi prochain, très exactement. Et ce film en fait c'est Antiz avec Liam Neeson, c'est un Jedi célèbre maintenant, Liam Neeson. Et puis Catherine Zeta-Jones qui elle est une accompagnatrice de Zorro célèbres désormais. Ce film alors, il raconte quoi ? Eh bien l'histoire d'un médecin en fait qui étudie le phénomène de l'angoisse. Et alors pour bien faire son boulot, il invite dans une maison très lugubre, vous allez le voir, plein de lourds et terrifiants secrets, trois patients qui sont pétrifiés d'angoisse. Et il pense qu'ainsi en fait il va les guérir de leurs insomnies. Mais il s'avère en fait que ce château est tenté. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que dans ce film, la maison tentée est un personnage à part entière. C'est pourquoi le réalisateur Yann De Bonde qui avait notamment fait Speed ou encore Twister a recruté pour fabriquer les décors les plus grands spécialistes du cinéma américain. Comme par exemple le superviseur des effets spéciaux Phil Tippett qui a travaillé sur Jurassic Park mais également sur Le Retour du Jedi, Emmanuel. Exactement, quant au chef de character, vous allez le voir en fait dans le reportage, il s'appelle Eugénie Ozanetti et lui il avait obtenu carrément un Oscar pour son travail dans un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Le Don du Roi. Alors le résultat de leur travail, vous allez le voir donner naissance à un des décors les plus élaborés et surtout un des décors les plus impressionnants du cinéma d'aujourd'hui. Vous allez voir également qu'un énorme travail a été fait sur le son pour accentuer la sensation de peur. On y va, on a la trouille, c'est un reportage de Stéphane Pouplard. Voici Hill House, une lugubre propriété du 19e siècle construite par un richissime industriel. Un des dalles de couloirs sombres qui semblent cacher de lourds secrets et d'immenses pièces toutes plus paroques les unes que les autres. Au premier abord, Hill House fascine ses visiteurs. Oh la déco, j'hallucine ! Mais très vite, Hill House devient un véritable cauchemar pour ceux qui y résident. Le fantôme de son ancien propriétaire l'habite encore. C'est dans ma chambre ! C'est dans ma chambre ! La maison est le personnage central du film. C'est le noyau de l'histoire. Et nous gravitons tous autour de cette maison. C'est après de longues recherches que la production dénicha en Angleterre le manoir d'Arlaxton pour tourner les extérieurs du film. Quant aux intérieurs, il s'agit de reconstitution. Chaque pièce du château a été imaginée dans les moindres détails. Pendant deux mois, 85 menuisiers, sculpteurs et autres artisans ont fabriqué la totalité des accessoires. Des statues aux piliers en passant par les lustres, les meubles ou les tapisseries. Résultat, l'un des décors les plus vastes de l'histoire du cinéma installé à Long Beach aux Etats-Unis. Ça a été un défi permanent. Cette maison devait être fantastique et très réaliste à la fois. On lui a donné une patine pour qu'elle paraisse ancienne et qu'elle ne ressemble pas à un décor de cinéma. Et pour finir de mettre les comédiens dans l'ambiance, le réalisateur a fait diffuser des bruits étranges lors du tournage des scènes à suspense. D'habitude, sur un tournage, on dit aux acteurs « il va se passer ça, on va mettre tel bruit ». Cette fois, au contraire, on a passé les bruitages directement sur le plateau et les acteurs ont pu réagir immédiatement. L'utilisation d'effets sonores était primordiale pour Yann Debon. C'est pourquoi il a confié leur réalisation à celui qui a conçu les bruitages de Titanic et de Jurassic Park. « Je fais en sorte que cette maison vive. On ait l'impression qu'elle respire. » Enfin, la réussite du film reposait aussi sur de nombreux effets spéciaux. Si certains d'entre eux ont été plutôt faciles à réaliser, d'autres ont été beaucoup plus contraignants pour les comédiens. Par exemple, la scène du lit à tentacule a demandé 10 jours de tournage. « C'était très technique. J'avais juste 8 secondes pour récupérer entre chaque prise et il fallait que mes gestes soient raccords. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Mais on a réussi. » C'est ignoble. « J'adore ces films, moi. » « C'est ignoble. » « C'est plutôt rigolo. » « Et la prochaine fois que, enfin, ceci étant dit, on ne dort pas souvent dans des châteaux, mais bon, c'est un peu effrayant comme décor. » « Encore quand ? » « Ça, c'est en mercredi prochain, Frédéric. » « Ça s'appelle « Antise. » « Très bien, c'est noté parce que j'irai le voir. » « On parle de musique à présent avec Patrick Bruel qui signe son grand retour. Après 5 ans d'absence, le chanteur revient donc en force sur le devant de la scène. Vous allez voir que ses fans attendaient ce moment avec impatience. L'auteur et interprète de « Alors regarde » une des plus grosses ventes françaises d'albums de tous les temps. Il a quand même vendu 2,5 millions d'exemplaires de ce disque. Eh bien, il a sorti il y a deux jours un tout nouvel album qui s'appelle « Juste avant ». « Alors, pour que vous n'ayez pas l'impression que la vie des stars, c'est super facile tous les jours, eh bien, on l'a suivi toute une journée, le jour de la sortie de l'album. Vous allez voir, emploi du temps ultra chargé. Il a enchaîné toute la journée, émission de radio, de télé, interview, presse écrite, enfin bref. » Voilà, et donc Patrick Bruel a eu la gentillesse d'inviter exclusif à le suivre étape par étape dans ce véritable marathon. Une journée décisive qu'il a partagée avec Isabelle Horto. On y va. C'est le jour de la sortie du nouvel album de Patrick Bruel et dans les magasins, on ne peut pas le rater. « C'est une très grosse mise en place, comparable aux mises en place qu'on a eues avec le Samson, avec Johnny Hallyday. C'était un album qui était très attendu depuis au moins deux mois. » Et les fidèles sont au rendez-vous. « Elle m'a dit tout aujourd'hui, mais on a entendu certaines chansons qui sont très bien. On l'attendait avec impatience et on n'est pas déçus. » De son côté, Patrick poursuit la promotion sans stresser pour connaître le résultat des ventes. « Dans cette journée de sortie, le stress n'est pas la dominante principale. Je fais référence en fait à l'autre expérience de stress d'une journée de sortie qui est la journée de sortie d'un film. Ça n'a rien à voir. Parce qu'à 14h, au cinéma, le film est plié. J'en prenne leur temps pour acheter un disque. Et il n'y a pas le côté « on achète le disque et on est tous ensemble à l'écouter en même temps. » Alors que le film, oui, on va dans la même salle de cinéma que tout le monde. C'est très différent. Quand t'as appelé la maison de disque toutes les quarts d'heure, non. Mais ma maison de disque m'a appelé deux fois déjà. Donc, euh... » « Et alors ? » « C'était pour me parler du planning. » Un planning bien rempli avec le journal de la mi-journée sur France Inter. « Bonjour Patrick Bruel. » LCI avec Daniela Lombroso. « C'est l'entretien de la semaine sur LCA avec Patrick Bruel. » « Merci beaucoup. » « Peu plaisir est pour moi. » Une interview par téléphone pour 8FM à Bordeaux. Et Canal+, en fin de journée. Et quand on enchaîne interview sur interview, il y a quand même un petit inconvénient. « On le voit beaucoup. Donc, comment sortir de ce qu'on a déjà entendu, déjà vu, déjà lu ? » « Disons que chaque journaliste a environ... » « On s'est juré la main sur... » « Une... » « Qu'on se reverrait avant... » « Voire deux, en meilleurs des cas, questions différentes des autres. » « Mais sur la masse, l'ensemble des questions sont absolument les mêmes. » « Dans cet album, juste avant, vous parlez un peu du temps qui passe, non ? » « J'ai l'impression que c'est assez présent dans un certain nombre de chansons. » « On sent que c'est ça qui habite cet album, c'est le temps. » « On a comme le sentiment que vous avez réalisé durant ces dernières années, que le temps pouvait tout rouiller. » Patrick Bruel doit donc faire un effort d'imagination afin de trouver chaque fois des réponses qui seront originales. « J'essaye de m'efforcer tant bien que mal, de ne pas répéter les mêmes choses. » « J'ai une petite tendance à... » « Quand je trouve un truc bien, justement, à le répéter ou à le ressortir. » « C'est normal, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme. » « Mais bon, les femmes vivent plus longtemps que nous, il y a une justice de l'autre côté. » « Pour un homme, c'est probablement plus facile à vivre que pour une femme au même âge. » « Mais enfin bon, les femmes vivent plus longtemps que nous, donc c'est une forme de justice. » « C'est aujourd'hui seulement. » « J'ai trouvé ce matin, ça, pendant le truc de France Inter, donc je l'ai fait à LCI. » « C'est vraiment des... incroyables. » « Vous savez comment ils sont, là, comme ça, regardent et tout. » « Bruel, en tout cas, qui sera sur scène au Zénith de Paris, courant mars 2000. » « Voilà, qui a sorti donc son album qu'on vous invite à écouter. » « Et puis nous avons appris hier soir qu'Alain Delon était sur le point d'obtenir la nationalité suisse. » « C'est un vrai privilège. » « L'acteur âgé de 64 ans loue, il faut le savoir, quand même, une maison depuis le milieu des années 80, dans le canton de Genève. » « Voilà, et c'est là qu'il réside avec sa compagne, Rosalie, et leurs deux enfants, Anoushka, qui a 8 ans. » « Mais également Alain, Fabien, qui a 5 ans. » « Ça commence par un A, les deux. Vous savez pourquoi ? » « Oui, parce que, ah, comme Alain Delon, Alain s'aime bien, donc il aime les A. » « Bon, enfin, bref. Même une star comme Alain Delon a dû attendre 12 ans avant de pouvoir demander la nationalité suisse. » « Alors, en fait, Exclusif a rencontré le consul de Suisse en France pour savoir quelles étaient les modalités qu'il fallait remplir, en fait, pour obtenir la nationalité suisse. Regardez. » « Monsieur Delon, si jamais vous entendez ce petit message, ça nous fait grand plaisir de vous compter parmi nos concitoyens. » « Nous sommes très contents que vous avez décidé de devenir Suisse. » « C'est ici même, dans l'Est parisien, que notre sirène nationale a élu domicile. » « On y va. » « Eh, bonjour. » « Salut. » « Bien. Très bien à toi. » « Je ne suis pas venue les mains vides. Cette fois-ci, j'ai un petit cadeau. » « Waouh ! Génial ! » « Elle s'appelle Mumu et c'est une fille. » « Quentin. » « Quentin. » « C'est là. » « Viens voir le cadeau. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Voilà où j'habite. » « D'accord. » « Mon petit havre de paix. » « Oui. » « Donc là, salon. » « Salon. » « On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir cette vue sur... » « Sur Paris. » « Sur tout le sud de Paris. » « Sans vis-à-vis. » « Je vais maintenant vous montrer ce qu'est un homme à la maison en pleine activité. » « Votre mari ? » « Oui, oui, tout à fait. » « Vous l'avez trouvé, vous, celui-là ? » « Trouvez-vous, c'est pas souvent. » « Ça marche, c'est quand même comme ça. » « Il faut que je sais comment ça marche, quand même. » « Hé, ça va ? » « On va envoyer notre copain d'Antin. » « Alors, est-ce qu'il a les mêmes attributs que sa maman, les facilités avec l'eau ? » « Oui, quand t'as 3 ans et demi, il est bébé nageur depuis qu'il a 4 mois. » « Il nous suit partout. » « On peut l'acheter dans la mer comme ça, il se débrouille, il est complètement autonome. » « Ah oui, nous sommes allés en vacances au bord de la mer pendant 10 jours. » « Et tous les jours, il faisait le bord de la plage au ponton. » « Ah bon ? » « Il y a 80 mètres à peu près, deux fois par jour, aller-retour. » « Il est rentré, il était comme ça. » « Il avait maigri. » « Et voilà, ma chambre. » « Ça, c'est le cou à maillot. » « Ah, vous avez des choses à la maison ? » « Oui, oui, oui. » « Oh là là, c'est génial. » « Les choses auxquelles je tiens le plus. » « Ça, c'est maillot de fête, hein ? » « Oui, non, mais ça, c'est Cirella. » « Ça, c'est Cirella. » « Cirella, ok. » « Et indispensable avec le maillot avant de rentrer sur scène, les chaussures de piscine. » « Si vous voulez éviter les mycoses au pied, je vous les conseille. » « Ah oui, alors cette collection de... » « Ça, c'est Yannick. » « Ah oui. » « Yannick collectionne tous les masques vénitiens en général. » « Et à chaque fois que nous y allons, nous ramenons un masque. » « Alors vous, vous conjuguez énormément d'activités. » « Comment vous faites pour garder la paix intérieure ou... » « On se met. » « On va faire les poissons. » « Voilà. » « Méthode de stress. » « Méthode anti-stress de Muriel Hermine. » « Voilà. » « Alors, dis-moi. » « Tu respires. » « Ça fait du bien. » « C'est surtout le visage. » « Le moment où tu sentiras que ton visage vraiment se décontracte complètement. » « Je peux te dire que tu n'es pas loin de l'endormissement. » « Et tu auras tout dégagé. » « Alors si vous faites ça, vous avez une chance de pouvoir trouver le sommeil plus facilement. » « En tout cas, surtout de décompresser une journée de boulot. » « En général, en parisienne avertie, c'est l'enfer. » « Ils viennent de rentrer du boulot, là. » « Ils sont sur le point de dormir dans deux heures. » « Alors faites comme nous. » « Allez, par le ventre. » « Hello. » « Bye bye. » « Bye bye les jeunes. » « Je fais tous le ventre, il faut que ça gonfle. » « Vas-y. » « Allez, on se réveille, c'est pas fini. » « Et alors, comme on parle de musique, on accueille Ness pour les nouveautés de la semaine. » « Bonsoir Frédéric, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. » « D'abord, est-ce que vous aimez Warren G. Barry White ? » « Bien sûr. » « Je vous propose de découvrir vraiment un album à découvrir, c'est celui de Kenny Williams. » « Il a vraiment... » « Sa voix ressemble à celle de Barry White. » « Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. » « En fait, c'est un ancien basketteur qui, à l'âge de 36 ans, a décidé de laisser le ballon dans les vestiaires pour entamer une véritable carrière de chanteur. » « Il a bien fait. » « Il a bien fait parce qu'il en est à son troisième album. » « C'est vraiment très réussi. » « Et là, pour son tout nouveau single, il a rencontré Danny Dan. » « Danny Dan, c'est l'un des membres du groupe français Les Sages Poètes de la rue. » « Ils ont eu un bon feeling musical, ils aiment les mêmes choses et ça donne ça à regarder. » « C'est vrai qu'il a une voix qui ressemble vraiment à Barry White. » « Ah, c'est génial. Il faut vraiment écouter l'album qui s'appelle Star Hotel. » « Je vous le prête, Frédéric. » « C'est noté, merci. » « Voilà, on continue avec une grande dame, celle qui, depuis 30 ans, nous sort tube sur tube, on va le dire comme ça. » « Elle s'appelle Diana Ross, c'est la grande Diana qui revient avec un tout nouvel album qui devrait être disponible dans les bacs d'ici le 14 novembre prochain. » « Il s'intitule « Every Day is a New Day. » « Le visuel du disque n'est pas encore arrivé. » « C'est pas le son, personne n'a encore entendu. » « Mais c'est cadeau ce soir. » « Mais c'est en extra-explicité, le titre du premier single, ça s'appelle « Not Over You. » « Vous êtes super forte quand même. » « Vraiment. » « Extrait. » « I want a little more bass. » « Baby, baby, I, 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 » Elle fait un peu comme sa copine chère là Oui tout à fait, c'est de quoi, ça va vous permettre de vous déhancher à volonté Frédéric Bien sûr, bien sûr, je vous montre On continue avec les albums à écouter absolument cette semaine et puis les autres semaines Oh là là, Woodstock 99 dans lequel vous allez pouvoir retrouver des artistes comme Jamiro Kwaï, Metallica, Lannis Morissette, Kemi Khan, Poiré Dois-je comprendre que c'est un concert live ? Ah tout à fait Et c'est un concert qu'il y a eu tous les ans Très bien, en tout cas c'est le dernier du siècle D'accord, oui c'est vrai On continue avec du rap, une femme cette fois en plus, elle s'appelle Lady Lasty C'est produit par Joystar, c'est très bien parce que c'est une maman qui a deux enfants Et on ressent quand même sa maturité, une sensibilité féminine très forte, c'est vraiment très bien Et elle chante bien C'est du rap très positif, sombre mais positif Ça je veux bien écouter On continue avec de la guitare électrique, si vous êtes fan amateur de pop anglaise Voici l'album de Bernard Butler, c'est l'ancien membre du groupe Suède Depuis On termine évidemment par l'inévitable sortie de l'album de Patrick Bruel Merci beaucoup Nes, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine Oui, mardi D'accord, parfait, c'est noté dans un... Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les comptes de cette émission sur votre Minitel 3615 code TF1, rubrique exclusif Voilà, dans un instant c'est le Big Deal, ensuite le journal et ensuite Navarro sur TF1 Merci, à demain, 18h25, ciao, bye bye, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada